Parfait, bonsoir à tous. Je vois que l'enclosement est lancé. Merci au GDG Cloud Abidjan de m'inviter ce soir. Je suis Guillaume Blackière, je suis Google Developer et expert sur le cloud. Je suis aussi Lead Cloud Architect chez Veolia et je vais avoir le plaisir de vous présenter quelles sont les fondations du Data Engineering sur Google Cloud. Je vais partager mon écran et mon slide. Comme ça, ça doit fonctionner. Je mets ça en plein écran. Et c'est bien. Je suis en code de développeur expert et dans ce cadre-là, j'interviens sur différents événements. Donc, typiquement dans les GDG, dans le DFS qui aura lieu le 17 octobre dans plusieurs villes, plusieurs pays du monde cette année. Voilà, j'ai le plaisir de partager avec vous ce que je sais sur le cloud et j'ai le plaisir de faire grossir la communauté Google Cloud et partager en tout cas les bonnes pratiques et ce que je connais sur le cloud. Ce soir, on va parler de Data Engineering. Data Engineering est une grosse part de Google Cloud. Pourquoi ? Parce que Google est une société qui fait de la data. Depuis toujours, Google a traité de la data. Au début, c'était pour son moteur de recherche, Google Search. Puis, il y a eu Google Maps avec plein de données géographiques. Puis après, Android avec toutes les données des utilisateurs sur les téléphones mobiles. Et puis, avec Ads, avec plein de data. C'est vrai qu'un des cœurs de Google, c'est la data. Et donc, Google a plein d'outils et est très expert autour de la data. Mais qu'est-ce qu'en fait ? Qu'est-ce que c'est que le Data Engineering et comment est-ce qu'on aborde ? Par où est-ce que ça commence ? Par où est-ce que ça finit ? Quels sont les outils qui sont faits pour faire du Data Engineering sur Google Cloud ? Il y en a plusieurs. Tout va dépendre de votre use case, de vos affinités, de vos facilités à faire différentes choses. Et typiquement, on va avoir d'abord plusieurs phases. La première phase, ça va être d'acquérir la donnée. On va avoir de la donnée qui vient de modules IoT. Ça peut arriver dans des usines ou sur le terrain. Et on peut les avoir typiquement des téléphones mobiles. On peut considérer que c'est les données IoT puisque ça vient de devices qui sont un peu partout. On peut acquérir les données soit par fichier. Et à ce moment-là, on a un composant qui appelle Cloud Storage pour stocker des fichiers de manière immuable sur le cloud. Donc, ce n'est pas un système de fichiers. Je reviendrai juste après. C'est vraiment pour stocker du fichier binaire ou pas. Et ensuite, on a plutôt du mode stream avec PubSub où on va publier des messages dans un tuyau, en fait. Dans une queue de messages. Et on va ensuite le consommer. On peut imaginer aussi avoir une source externe. Typiquement, lorsqu'on veut traiter de la donnée, on ne veut pas l'envoyer dans du PubSub. On ne veut pas faire des fichiers que l'on met dans le storage. On fait par exemple simplement une requête dans une base de données qui est on-premise. Et on fait une requête d'une base de données Oracle pour récupérer cette donnée et ensuite la transformer et la stocker dans le cloud. On va avoir des sources externes qui sont très diverses mais qui ne sont pas des produits Google à part entière. Après cette base d'acquisition, on va devoir ingérer la donnée. Donc, c'est surtout prendre la donnée, la transformer, la nettoyer. Peut-être faire des opérations de calcul d'agrégation. En tout cas, c'est tout ce travail sur la donnée qu'il y a à faire pour la manipuler. Pour ça, il y a deux outils, deux grands outils, on va dire. Il y a DataFlow et DataProc. DataFlow se base sur un framework BIM, je reviendrai juste après aussi, qui a été développé initialement par Google et maintenant en open source. Et DataProc se base plutôt sur la sphère Hadoop avec tous les outils Hadoop qui vont autour. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi deux outils, DataPrep et DataFusion. Je les ai mis un petit peu en face de DataFlow et de DataProc. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des outils graphiques qui vont vous permettre de designer votre pipeline de traitement des données, donc toutes les étapes de traitement de vos données. Vous allez pouvoir le faire via une interface graphique. Donc avec plus DataPrep, DataPrep va être fait pour faire du DataFlow et DataFusion va être fait pour faire du DataProc. En tout cas, les deux outils, c'est vraiment du drag and drop. On met ces blocs de transformation et on les enchaîne des heures avec les autres. Une dernière chose sur DataPrep et DataFusion, vu le catalogue des connecteurs qui sont disponibles dans chacun des deux produits, on va dire que DataPrep est plutôt designé pour travailler avec des données qui sont déjà dans Google Cloud. Ça s'interface très bien avec du storage, avec du BigQuery, avec du PubSub. Ça s'interface très bien avec ça. mais assez peu, ou en tout cas pas dans la version standard, mais dans la version premium, avec des bases externes. Par exemple, comme des bases Oracle ou autres. DataFusion, lui, a une bibliothèque de composants assez gros. Je crois qu'il y a 300 composants qui sont embarqués. Et là, par contre, vous pouvez facilement vous connecter avec du Oracle, avec du Salesforce, avec du SAP. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'accueillir de la donnée depuis l'extérieur du cloud avec DataFusion. Donc, avec DataFusion, la partie source externe que je parlais dans la partie acquisition sera beaucoup plus simple qu'avec DataPrep. Voilà. Donc, ça, c'est pour la phase ingestion. Donc, on va acquérir les données. On va les transformer, les nettoyer, les agréger, faire des calculs sur les données. Et ensuite, il faut bien passer par une phase de stockage. Voilà la phase de stockage. Donc, il y a plein de briques. Je vous en parlerai après. C'est sûr que le stockage de la donnée est très important puisque c'est bien d'avoir la donnée, mais il faut bien la stocker à un moment et à un endroit. Et surtout, dans la forme et dans l'outil qui est le plus approprié pour ce que l'on veut en faire. Et enfin, cette donnée, c'est bien beau de l'avoir, de l'avoir transformée, de l'avoir stockée, mais il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Et en général, le bout de la chaîne d'un data ingénieur, c'est de pouvoir visualiser cette donnée avec Data Studio, qui est un produit Google Cloud qui est gratuit. looker, qui a été acquis, que Google a acquis, il y a, je crois, un an, à peu près. Ou alors, des outils externes comme Tableau, comme mes pouvoirs BI. Donc, voilà. Donc, vraiment, la chaîne de Data Engineering part de l'acquisition à la visualisation avec les différentes étapes qui la composent. On va entrer un petit peu dans chacune de ces belges-là. Première étape, l'acquisition de la donnée. Un des outils les plus fréquents que vous allez utiliser sur Google Cloud, c'est Cloud Storage. Parce que vous l'utilisez pour tout ou quasiment pour tout. Et même, des fois, vous l'utilisez, vous ne le savez pas. Typiquement, si vous avez une fonction, un App Engine à déployer ou même un Data Flow, qu'est-ce que fait la CLI, donc la ligne de commande que vous utilisez, donc la commande G Cloud que vous utilisez. Elle va d'abord copier vos fichiers en local sur Storage. Et ensuite, depuis Storage, elle va compiler, packager les fichiers pour les déployer sur App Engine, sur Data Flow, etc. Donc, vraiment, c'est un point central où vous allez l'utiliser de manière très fréquente. Dès que vous avez des fichiers à mettre, c'est ici que vous les mettez, dès que vous avez des backups à faire, c'est dans Storage que vous les mettez. Dès que vous avez des snapshots à faire, c'est ici que vous les mettez. Donc, vraiment, Storage, c'est un petit peu la base au niveau du Google Cloud. Et donc, vous avez des objets que vous pouvez mettre dans des buckets, dans des sots. Vous mettez des objets à l'intérieur. La durabilité est très grande. Il y a 11,9. Donc, 99, vous mettez 9,9 ensuite. ça fait 99,9% de durabilité des objets. Donc, c'est très, très rare, voire même impossible de les perdre, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine. Il y a 4 classes de stockage et vous avez des fonctionnalités pour gérer le cycle de vie de vos objets, pour les versionner, pour accéder aux objets avec des contrôles, avec des accès à IAM. et vous pouvez aussi mettre une couche de cache pour permettre de mettre en cache les accès aux fichiers que vous avez. Par exemple, des photos, si vous stockez des images pour votre site web, vous pouvez les mettre en cache. Et donc, en fait, Cloud Storage joue le rôle de CDN, donc en fait, de cache web et ça vous permet d'éviter de lire en permanence dans Storage. Donc, vous économisez des coûts et c'est plus rapide pour l'utilisateur parce que le fichier est en cache, il n'a pas à être lu dans Storage. Sur Storage, on dit qu'il y avait quatre classes de stockage. Donc, il y a régional ou multi-régional. Donc, ça, c'est appelé une classe, c'est le stockage à chaud où vraiment, vous avez toutes vos données en permanence que vous pouvez les mettre. Donc, c'est le stockage le plus cher en termes de données stockées. Par contre, à la récupération, c'est gratuit. À la lecture, vous ne payez rien. Là, c'est fait pour du fichier que vous utilisez au jour le jour. Et ensuite, pour les fichiers que vous avez utilisé moins souvent, vous avez trois classes, Nearline, CodeLine et Archive qui vont vous permettre de payer moins cher les coûts de stockage. Par contre, vous allez avoir des frais déjà à la lecture et vous allez aussi avoir des pénalités si vous supprimez les fichiers avant un minimum de temps. Donc, ce minimum de mai de temps, c'est ici, c'est minimum un mois sur Nearline, minimum un an sur CodeLine et trois ans sur Archive. Même que ça a changé, je crois que je les regarde aujourd'hui, je crois que c'est 90 jours et 365 jours. Mais bon, je pense que mon site n'est pas à jour à ce niveau-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, si vous mettez ces fichiers dans du stockage plus froid, il faut que vous les laissiez un moment, sinon ça va vous coûter plus cher ou à la suppression ou à l'accès. Par contre, quelle que soit la classe de stockage, il n'y a aucune latence à la récupération. Ce n'est pas parce que vous le mettez sur du archive que la lecture sera plus lente que sur du multirégional. Ce n'est pas vrai. L'accès en lecture est toujours aussi rapide, ce qui peut changer par rapport à d'autres cloud providers. Un dernier mot sur Cloud Storage, parce que je vois souvent ça passer notamment sur Stack Overflow. Cloud Storage n'est pas un système de fichiers. Cloud Storage permet de mettre des objets dans un seau. Tous les objets sont à la racine, il n'y a pas de répertoire. Même si vous voyez des répertoires, c'est pour que ce soit plus visible et plus facile à percevoir pour un humain. Sinon, tous les objets sont à la racine, il n'y a pas de répertoire. Le pass, ça va être tout le chemin que vous avez depuis la racine jusqu'à votre fichier. Vous avez des fois vous changez le pass, vous changez les répertoires mais c'est des répertoires virtuels. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas un système de fichiers donc vous n'allez pas pouvoir faire des opérations comme renommer un objet ou déplacer un objet. Même si des fois sur la console vous allez avoir l'option Move, ce n'est pas un Move qui est fait. Vous allez prendre un objet qui existe, vous allez le copier avec un nouveau nom et supprimer l'ancien objet. Vous renommez, vous faites exactement la même chose. Vous copiez l'objet existant avec un nouveau nom et vous supprimez l'ancienne version et c'est pour ça que des fois quand des personnes veulent faire un Move de répertoire à un autre, il y a des milliers de fichiers dans un répertoire ça prend un temps extrêmement long alors qu'avec un système de fichiers Linux ça prend quelques microsecondes parce que ce n'est pas un système de fichiers. Gardez bien en tête qu'on met des fichiers dans un seau et puis c'est tout. Donc ça c'est juste pour une mise en garde pour vraiment quand vous partez sur Storage gardez bien en tête parce que ce n'est pas un système de fichiers sinon il y a plein d'erreurs que vous risquez de combattre dans le design de l'application. Après Storage j'ai parlé de PubSub. Donc PubSub ce que j'expliquais c'était une queue de messages dans lequel il va y avoir des publishers qui vont publier des messages et des subscribers qui vont lire ces messages. C'est hautement scalable c'est global ça veut dire que vous pouvez mettre un message aux Etats-Unis le récupérer à Nazi sans problème vous n'avez rien à faire le service est global vous pouvez mettre jusqu'à 1 million de messages par seconde dans le topic et vous avez un maximum de 10 mégas par message ce qui fait que vous pouvez atteindre 100 gigabits par seconde en termes de débit sur le topic et vous avez quelques features intéressantes comme des politiques de réessais si les réessais échouent vous pouvez republier le message dans un autre topic avec les messages en erreur si vous voulez traiter des erreurs dans un pub particulier vous pouvez filtrer les messages que vous lisez notamment au niveau de la souscription et vous pouvez aussi demander que les messages soient remis dans l'ordre ce qui peut être intéressant des fois dans certains cas d'usage si on regarde comment on a les différents patterns de pubsub donc on a toujours un publisher et un subscriber on va avoir différents publishers qui publient dans un topic et on a une souscription donc tous les messages du topic sont copiés dans la souscription et ensuite les messages sont répartis entre tous les subscribers donc si on a trois subscribers on aura les messages qui seront répartis sur les trois il n'y aura pas de recouvrement des messages par souscriber on a vraiment des subsets de messages à chaque fois par contre si on crée deux souscriptions ici les messages qui arrivent dans le topic sont copiés dans chacune des souscriptions donc si on a un subscriber par souscription l'intégralité des messages sont remis aux deux souscribers parce que les souscriptions sont différentes donc voilà les différents patterns qui existent avec PubSub et la dernière façon d'acquérir de la donnée dans Google Cloud vous avez Cloud Analytics Core qui vous permet de gérer des devices qui sont n'importe lesquels en fait à partir du moment ils peuvent communiquer soit en HTTPS soit en QDD ils peuvent communiquer vraiment avec une haute fréquence avec une faible latence et c'est voilà c'est intéressant pour ça et donc avec avec IoT Core vous pouvez provisionner des devices avec leurs clés publiques et donc en fait quand ils vont communiquer ils vont chiffrer ils vont chiffrer oui ils vont chiffrer les messages avec leurs clés privées non ils vont les signer excusez-moi ils vont les signer avec leurs clés privées ce qui vous permet d'assurer une authentification et d'être sûr c'est bien le device lui-même qui vous a remis le message et donc de vous assurer que c'est pas n'importe qui qui vous remet des messages c'est bien le device qui est concerné ainsi d'avoir une traçabilité sur quel device communique à quelle fréquence etc. quand IoT Core récupère les messages envoyés par les devices qu'est-ce que fait IoT Core il prend les messages il les pousse dans PubSub c'est vrai que j'ai parlé de PubSub juste avant donc en fait après vous traitez les messages comme s'ils venaient de PubSub assez classiquement donc là on est sur la partie acquisition on va passer sur la partie ingestion donc j'ai dit qu'il y avait mes deux produits DataFlow donc DataFlow se base sur le framework BIM donc BIM a été fait au début c'est appelé vraiment DataFlow qui a été créé par Google au début et mis en open source c'est la fondation Apache qui l'a récupéré et maintenant ça s'appelle BIM et un des avantages de DataFlow c'est que vous pouvez le lancer bien sûr sur Google Cloud DataFlow mais vous pouvez aussi le lancer sur d'autres systèmes par exemple sur Spark vous pouvez le lancer vous pouvez le lancer sur Flink notamment sur K8S sur Kubernetes vous devez avoir un cluster Flink que vous démarrez vous pouvez lancer DataFlow dessus voilà donc pour le DataFlow vous n'êtes pas limité à BIM vous n'êtes pas limité à DataFlow vous pouvez le lancer vraiment où vous voulez vous même le lancez sur votre machine ou sur une instance ça s'appelle un direct runner donc vous lancez en direct sur votre instance courante et vous démarrez un DataFlow notamment en local pour les tests c'est très pratique donc DataFlow est totalement managé qu'est-ce que fait DataFlow DataFlow va vous provisionner des VM pour vous donc quand vous lancez un job mais DataFlow vous allez dans Compute Engine vous allez voir un nombre de VM qui va démarrer qui va croître et qui va baisser qui va s'adapter en fonction de la charge qu'il y a sur le job à faire enfin la dernière puissance de BIM et la façon de traiter les données c'est qu'avec le même pipeline et en fonction des paramètres que vous avez donné à l'entrée vous allez pouvoir utiliser le même processus de transformation de vos données donc des étapes de transformation que ce soit pour des données batch par exemple vous allez lire des fichiers dans Storage ou en Stream donc lire des données dans PubSub donc le batch va lire les fichiers et quand tous les fichiers sont terminés le batch va s'arrêter tandis que le Stream le DataFlow va rester actif pendant un moment et lire le PubSub en permanence et scaler en fonction de l'activité du PubSub donc s'il n'y a pas beaucoup d'activité vous aurez une machine qui va écouter le flux une forte activité sur le Stream vous allez avoir mes DataFlow qui va se caler de manière automatique pour absorber le flux le dernier avantage de traiter des données en flux c'est que vous allez pouvoir appliquer des patterns de calcul temporel typiquement vous avez des données qui arrivent au cours du temps vous allez pouvoir faire des fenêtres des windows des fenêtres et vous allez pouvoir faire des traitements par rapport à ces fenêtres par exemple toutes les 5 minutes et toutes les 5 minutes vous dites je veux calculer le nombre de connexions d'utilisateurs que j'ai reçu dans mes messages donc vous savez par tranche de 5 minutes quels sont le nombre d'utilisateurs qui sont connectés le nombre de commandes que vous avez vues sur votre site web ou ce que vous voulez mais en tout cas vous pouvez faire des calculs des agregats par fenêtre les fenêtres peuvent être glissantes ou fixes ou par session il y a vraiment tout un modèle de programmation qui est très puissant mais très poussé et vous pouvez développer en Java en Python ça commence un petit peu avec du Go voilà ils vont aussi ouvrir à plein d'autres langages rapidement ils ont changé leur moteur j'en bat dans le design pour une première étape donc DataFlow deuxième possibilité c'est de faire du DataProc donc là on est plutôt sur une sphère Hadoop je connais beaucoup moins que DataFlow donc je pourrais aussi beaucoup moins vous en parler en tout cas vous pouvez utiliser donc plein de librairies populaires sur Hadoop comme Spark MapReduce ou même faire du ML avec notamment Spark ML transformer les données et en fait ce qui est très intéressant c'est que pour ceux qui ont déjà travaillé avec du Hadoop construire manager administrer mettre en place un cluster Hadoop on-premise c'est souvent un calvaire c'est des centaines d'heures passer à tuner à mettre en place cette grosse machine qui est Hadoop très puissante mais les ops passent beaucoup de temps dessus l'avantage de DataProc c'est qu'en quelques clics vous provisionnez un cluster ça prend quelques minutes à démarrer vous pouvez en avoir un, deux, trois, dix en parallèle et dès que le job est terminé hop il s'éteigne et vous payez plus rien et donc c'est vraiment très efficace et très intéressant pour tous qui ont passé beaucoup de temps et de sueur sur Hadoop ils trouvent leur compte avec DataProc 3ème étape le stockage alors là c'est vraiment la grosse étape je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des produits parce qu'il y a une dizaine de briques il y a je vais juste faire un détail assez rapide mais avant ça ce qu'il faut garder en tête sur Google Cloud et même sur les autres cloud providers c'est la même chose c'est ce qu'on m'a dit un collègue un jour et j'ai trouvé ça assez intéressant c'est que les licornes n'existent pas donc peut-être que certains vont être décis d'apprendre que les licornes n'existaient pas mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas un système de base de données qui va fonctionner pour tous vos use cases en fait en fonction de ce que vous voulez faire de comment vous traitez la donnée de vos contraintes qu'elles soient géographiques temporelles de volume vous allez avoir une solution qui est plus adaptée à ce que vous voulez faire il n'est même pas rare de voir dans certains use cases de dire avec DataFlow je vais écrire des données dans mon Data Warehouse dans BigQuery je vais les écrire dans ma base de données relationnelle mais je vais aussi faire un backup dans un fichier parce que j'ai besoin de le garder pour archive pour légal ou autre donc il peut se trouver qu'on va dupliquer la donnée parce que ce qu'on va faire par la suite va devoir être différent en fonction de notre use case donc c'est pas c'est pas décodant de faire mais comme ça surtout qu'il faut bien voir que dans le cloud ce qui coûte cher c'est le processing donc c'est le CPU c'est la mémoire et le stockage en général ça reste 10 à 100 fois moins cher que le processing ou le CPU ou la mémoire donc on peut se permettre de facilement stocker dupliquer la donnée alors que dupliquer des VM ça coûte un peu plus cher donc si je vous fais un tour très rapide de gauche à droite on va commencer par une base de données à mémoire donc qui va être du Redis donc du Redis ou du même cache c'est vraiment une base de données à mémoire c'est la clé valeur donc c'est vraiment pour aller très très vite on a quelques millisecondes de latence entre le moment où on fait la requête on reçoit la réponse on n'est qu'au niveau de la région on peut pas avoir un Redis qui est réparti sur tout le globe mais vraiment très régionalisé et donc c'est très bien pour des jeux mobiles ou des jeux en ligne qui ont besoin de partager des états très très rapidement entre différents serveurs si on part dans les données dans les bases de données relationnelles on va voir classiquement du Cloud SQL donc avec du Mail SQL du Prozac SQL du SQL Server donc c'est du Microsoft et donc là c'est assez traditionnel on a tous l'habitude de travailler avec ces bases-là dans des bases relationnelles avec des frameworks web assez classiques par exemple avec du Hibernate en Java il y a du Django en Python voilà on peut faire plein de choses il y a plein de choses qui existent c'est assez connu assez commun Spanner va être un peu l'équivalent de Cloud SQL donc c'est aussi une base de données relationnelles mais Spanner va être scalable horizontalement alors que Cloud SQL va être limité en tout cas on va avoir une haute disponibilité au niveau de la région maintenant il est possible aussi de créer des réplicas un peu partout dans le monde c'est une même des réplicas en lecture avec une réplication asynchrone donc il y a quelques secondes de décalage entre l'écriture sur le master dans une région et le réplica qui va être dans une autre région avec Spanner vous pouvez avoir plusieurs nodes dans différents coins du globe et Spanner vous garantit une consistance des données et une transactionnalité dans tout le globe donc forcément c'est une région qui tombe comme vous avez d'autres nœuds qui sont déployés ailleurs vous avez une disponibilité qui est globale si on passe sur du NoSQL on a Firestore ou Datastore c'est les deux choses qui existent on est plutôt sur du stockage du document qui est très puissant très utilisé notamment pour la partie mobile avec Firebase donc c'est très efficace mais pour ça un warning sur Firestore ne vous imaginez pas que Firestore est l'équivalent de MongoDB notamment parce que les recherches dans Firestore sont beaucoup plus limitées beaucoup plus simples il n'est pas possible de faire des agrégats dans les requêtes Firestore ou Datastore vous devez le faire dans votre code donc voilà gardez bien ça en tête mais en tout cas c'est pour stocker du document c'est totalement serverless vous payez à l'usage au nombre de lectures au nombre d'écritures au nombre de suppressions donc si vous en faites peu vous pouvez rentrer dans le fritière et c'est gratuit la de Bigtable par contre c'est une grosse table il y a c'est vraiment une grosse grosse table comme son nom l'indique et en fait c'est basé sur un moteur hashbase qui est open source et qui permet de vers de la clé à l'heure avec un nombre de colonnes très très grand donc en fait c'est du document le document est stocké sous forme de colonnes et l'avantage de ça c'est que s'il y a des colonnes qui sont vides elles prennent zéro place en termes de stockage donc même si vous avez des milliers de colonnes si la moitié sont vides vous n'allez pas payer de la place vide de la place qui est perdue et c'est fait pour avoir un fort flou de lecture et d'écriture donc typiquement quand vous avez de l'IoT par exemple dans une usine avec des robots qui envoient plusieurs dizaines de messages à la seconde et vous avez des dizaines des centaines de robots dans l'usine c'est un gros volume de données qui arrive chaque seconde Bigtable est fait pour stocker ce genre de données vous avez aussi par exemple des données financières avec la bourse ou autre qui va très très vite et là ça peut être intéressant de stocker ces données à cette vitesse là par contre ça reste du clé-valeur donc la construction de la clé d'un Bigtable est très importante parce que la recherche que vous faites c'est uniquement sur cette clé sur peut-être le préfixe de la clé mais c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de jointure il n'y a pas de de choses comme ça que vous pouvez faire c'est vraiment de la clé-valeur assez brut ça va très vite mais c'est plutôt basique ensuite une des stars de Google Cloud le Data Warehouse pour de l'analytique c'est BigQuery donc BigQuery est très très populaire très grand aujourd'hui il y a peu de concurrence sur le marché donc c'est rempli pour faire de l'analytics vous pouvez traiter des terabytes des petabytes de données très rapidement en quelques secondes et ce que vous payez attention c'est la quantité de données que vous scannez si vous faites une requête SQL parce que c'est compatible avec du SQL une requête SQL vous finissez la requête avec un limite 1 pour avoir une ligne c'est pas ça que vous payez c'est pas la ligne qui est retournée c'est toutes les données qui sont scannées dans la base que vous payez donc ça peut aller très vite et ça peut coûter cher c'est d'ordre de 5 dollars le Terra donc voilà faites attention parce qu'une requête c'est très simple à faire ça va très vite pour tester des petabytes et ça peut coûter facilement cher et vite par contre au démarrage de la requête ça prend quelques millisecondes quelques secondes le temps de chauffe de préparer les workers pour travailler je vais y revenir juste après et ensuite sur la partie de droite donc tout ce qui est en noir en grisé ça va être pour stocker des objets j'ai déjà parlé de cloud storage pour stocker des objets ensuite on va avoir des disques qui sont attachés à des VM donc la persistance disque c'est un disque c'est mes réseaux qui vont venir brancher sur une VM l'avantage de ce disque c'est que vous le branchez à la VM et si vous voulez vous pouvez le débrancher un petit peu plus tard pour le brancher à une autre VM ou autre c'est intéressant vous pouvez faire des tests de prototypage de modèles de machine learning sur une petite VM et quand votre modèle il est prêt vous débranchez le disque vous mettez une grosse VM en face avec plein de GPU ou de TPU vous rebranchez votre disque et là par contre vous pouvez faire un entraînement plutôt efficace donc le persistent disque ça sert à ça le local SSD c'est un disque très performant qui est physiquement proche de la machine en tout cas qui est dans la machine c'est du SSD donc ça va très très vite c'est fait pour avoir du high throughput sur la machine mais le stockage reste éphémère ça veut dire que dès que vous allez éteindre votre machine le stockage du disque va disparaître si vous voulez c'est un énorme espace de stockage temporaire pour votre workload donc c'est très utilisé pour faire du high processing high performance compute donc du HPC avec des gros besoins de lecture et enfin file store c'est ce qu'on va appeler donc c'est du stockage stockage san je ne vais pas me dire de bêtises en tout cas c'est pour partager le même espace de stockage entre différents différentes machines pour pouvoir écrire et lire en même temps sur le même espace de stockage avec plusieurs centaines plusieurs dizaines de milliers de machines que vous pouvez brancher sur le même espace de stockage ça coûte assez cher en termes de stockage mais malgré tout ça vous permet de partager rapidement beaucoup de données entre différentes machines et différents postes différents workloads que vous faites tourner dans le cloud donc voilà un panel assez large vraiment fait pour tout ce que vous voulez et si je peux vous donner un exemple par exemple d'utiliser le bon outil au bon moment je vais prendre trois composants Cloud SQL Cloud Planner et BigQuery qui tous les trois sont compatibles avec du SQL donc vous faites des requêtes SQL avec les trois mais les besoins sont différents typiquement avec Cloud SQL vous allez pouvoir avoir des réponses en quelques millisecondes à vos requêtes certes vous allez limiter à la région mais en quelques millisecondes vous allez une réponse à une requête SQL avec BigQuery vous allez pouvoir faire les mêmes requêtes sur les mêmes données je vous ai dit qu'il y avait un temps de chauffe pour BigQuery là par contre il va y avoir 500 millisecondes ou une seconde de chauffe avant de faire la requête et d'avoir les données qui reviennent donc imaginez vous êtes sur un site web vous faites un clic sur un bouton vous attendez une seconde pour avoir la page qui s'affiche vous refaites un clic vous attendez une seconde pour avoir la page qui s'affiche c'est insupportable donc BigQuery n'est pas fait pour pour du web c'est pas fait pour ça c'est trop lent pour le web donc Cloud SQL est plus adapté par contre Cloud SQL vous pouvez écrire en tout cas le master Cloud SQL est forcément dans une région et si vous avez besoin d'avoir une faible latence tout autour de la planète au niveau de l'écriture quand vous êtes en Australie que votre master il est en Belgique vous êtes la moitié du globe pour aller écrire donc c'est assez lent Spanner permet de résoudre ce type de problème alors ça c'est plus cher vous pouvez avoir un node en Australie et un node en Europe et ça vous permet d'être localement très rapide et les synchros se font de manière automatique avec la puissance de Spanner les trois font du SQL mais les quatre d'usage et le coût aussi sera différent en fonction de ce que vous voulez faire comment est-ce qu'on les compare donc là je vous ai mis un graphe donc je vous partagerai aussi ce graphe je vais partager les slides sur Twitter à la fin je les partagerai aussi avec le GDG Cloud à Bitjump qui les partage voilà vous allez retrouver donc les différentes choses on voit bien que dans la base de données graph Google n'a pas de produit parce que c'est dans la roadmap je ne sais pas mais j'espère qu'un jour ça viendra enfin une dernière chose sur le stockage et les bases de données c'est comment choisir l'espace de stockage donc là j'ai trouvé il y a quelques mois pour presque un an ce decision chart sur la doc de Google Cloud aujourd'hui il n'y est plus donc je l'ai récupéré et je vous le partage et je trouve qu'il est plutôt bien fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire est-ce qu'on a des données structurées ou pas donc si les données ne sont pas structurées c'est-à-dire qu'on a du son de la vidéo de l'image ou du fichier mais en tout cas on peut le stocker directement dans du dans du Cloud Storage ou du Cloud Storage for Firebase si on a besoin de mobile ou pas si les données sont structurées et qu'on a besoin d'analytics alors on va faire ça avec BigQuery ou Bigtable en fonction du besoin de faible latence en écriture et en lecture si on n'a pas besoin d'analytics relationnel ou pas relationnel avec une scalabilité horizontale c'est du spanner si on n'a pas besoin de scalabilité horizontale ou globale on va faire du Cloud SQL et si on est en mode document et là on a le choix entre un entre un framework mobile avec Firestore et Firebase ou Datastore ou Firestore directement dans le cloud donc ça c'est vraiment un choix qui est assez simple pour les bases de données il n'y a pas les mêmes choses pour les disques parce que Google ne l'a pas mis à jour mais en tout cas vous avez au moins cette première base qui permet de démarrer de ne pas vous tromper ou de ne pas trop vous tromper sur le démarrage quand je parle de ne pas trop vous tromper typiquement si j'ai une astuce à vous donner si votre process est assez simple assez basique et ça commence à vous coûter cher sur le cloud si ça vous coûte cher c'est que vous utilisez le mauvais produit au mauvais moment donc voilà c'est une puce à l'oreille si ça coûte trop cher par rapport à ce que vous faites c'est que c'est sûrement le mauvais outil que vous utilisez dernière chose la data visualisation là aussi on a deux outils sur Google Cloud le premier c'est le data studio qui vous permet de faire des dashboards interactifs et des reports avec plusieurs sources de données qui viennent notamment de Google Cloud notamment du BigQuery du Cloud SQL vous pouvez partager vos dashboards ou en interne ou en externe et c'est gratuit libre d'utilisation attention il n'y a pas de support non plus sur le produit donc le produit je crois il est toujours en bêta et il n'y a pas de support donc voilà ce n'est pas utilisé à votre propre risque mais en tout cas il faut savoir quand vous l'utilisez vous êtes un petit peu seul pour l'utiliser la communauté est assez intéressante vous pouvez créer des nouveaux composants graphiques que vous pouvez partager ou en interne ou en externe ce qui vous permet aussi d'enrichir la bibliothèque de composants sur Data Studio l'autre côté c'est le cœur qui a été acquis il y a quelques mois maintenant par Google qui vous permet aussi de faire des dashboards interactifs et des rapports c'est un petit peu à la base d'un outil de data visualization il abarque en plus un moteur de retraitement ou de pré-traitement des données comme ce que fait DataFlow ou DataProx en plus léger parce que c'est pas le but de cet outil là mais si vos données ne sont pas parfaites pour les afficher vous pouvez les retraiter les transformer grâce à un moteur intégré dans Looker l'autre avantage de Looker c'est qu'avant d'être racheté par Google c'était un produit multi-cloud Looker reste multi-cloud et donc si vous avez des compétences en interne dans votre entreprise qui connaît Looker et que vous voulez faire du Google du Adulvest du Azure pas de problème Looker sera toujours la même façon de fonctionner en termes de dashboarding c'est que la couche de données qui change par derrière et enfin c'est un outil pour les entreprises fait pour les entreprises avec un support avec une facturation propre aux entreprises dans ce cas c'est un outil qu'il faut payer le ticket d'entrée dans le produit n'est pas donné donc forcément c'est réservé aux entreprises qui ont les moyens de démarrer sur le produit en plus des compétences qu'il faut pour faire du mais du looker et être efficace sur du looker donc ça c'était vraiment pour les différentes étapes donc c'est bien ces étapes elles sont toutes séparées les unes avec les autres mais il manque quelques outils pour mieux travailler ces différentes briques typiquement on va avoir besoin de gérer les workflows parce que c'est bien d'avoir de la donnée de la gérer de la stocker et de la visualiser mais il faut lier un petit peu tout ça et Cloud Composer qui se base sur un produit open source qui s'appelle Airflow et le tout récent qui est sorti il y a un mois à peu près Workflows qui vous permet de gérer des workflows donc assez complexe avec Composer un peu plus simpliste avec Workflow avec Composer c'est surtout toutes les fonctionnalités qui viennent autour de visualisation de votre workflow les possibilités de retry la possibilité avec l'interface graphique de redémarrer un step bien particulier sur votre pipeline Composer un peu plus puissant un peu plus mature Workflow est tout récent je le trouve assez intéressant dans son design et sa façon de faire il est totalement serverless et pas très cher alors que Composer l'instance de base coûte 400 dollars par mois donc c'est déjà un coût un peu plus important Workflow simplement à l'usage au nombre de steps que vous avez dans votre workflow donc c'est assez assez facile d'accès pour essayer Deuxième outil Data Catalog qui permet de faire de la data taxonomie un nom un peu barbare simplement pour dire que vous pouvez tiper vos données vous avez un catalogue de tous les types de données que vous avez dans votre cloud que ce soit sur du BigQuery que ce soit sur du Cloud SQL que ce soit sur du Cloud Storage et vous avez donc un panorama de toutes vos données qui peut être important pour faire de la data gouvernance savoir où sont vos données quelles sont les données avec des informations personnelles à l'intérieur lesquelles peuvent être publiques lesquelles sont vraiment privées lesquelles sont sensibles voilà vous avez vraiment un panorama grâce à la data catalog et maintenant vous avez une nouvelle feature sur BigQuery où vous pouvez dire que certaines données grâce à la data catalog sont accessibles à une certaine population de personnes par exemple si vous avez des numéros de téléphone et des adresses email seuls les responsables de clients vont pouvoir accéder à ces données là les autres personnes dans l'entreprise n'ont pas accès à ces données parce qu'elles sont sensibles et vous pouvez les faire grâce à la data catalog une fonctionnalité sur BigQuery qui s'appelle RLS Raw Level Sharing donc voilà c'est le possible de security excusez-moi RLS Raw Level Security vous pouvez mettre de la sécurité au niveau des colonnes non CLS oh excusez-moi c'est des colonnes excusez-moi c'est CLS le RLS va arriver mais plus tard donc CLS au niveau des colonnes au niveau des lignes c'est dans la roadmap ce n'est pas encore ici on a aussi par exemple Cloud Run ou Cloud Function qui vont réagir à des événements ça va faire la glue entre les composants donc vous avez un fichier qui arrive sur storage vous voulez lancer un data flow donc vous avez un événement qui arrive quand le fichier arrive une Cloud Function peut très bien vous lancer un data flow très simplement donc ça vous permet de lier plus simplement qu'avec du workflow vous liez vos composants les uns avec les autres et enfin ce que vous pouvez faire avec mes données qui est propre et nettoyée grâce à des data proc ou des data flow vous allez pouvoir entraîner des modèles sur AI Platform ou même utiliser BigQuery Tables donc BigQuery Tables c'est vous avez des données dans BigQuery vous dites quelle colonne est votre label ce que vous voulez deviner et quelles sont les colonnes qui sont les features donc les paramètres pour faire la prédiction et vous entraînez votre modèle de manière automatique avec quelques clics vous êtes un data scientiste en quelques clics c'est assez intéressant et donc voilà vous pouvez traiter vos données comme ça et donc aussi avec data flow ou data proc vous pouvez préparer vos données pour l'entraînement ensuite avec AI Platform BigQuery Tables ce qu'on appelle de la feature engineering donc vous préparez vous transformez vos données de base en données plus enrichies pour l'entraînement de modèles de data science donc voilà donc j'ai fini sur les outils juste finir sur un message qui peut être important parce que certains ont peur ont peur du cloud parce que les données sont ailleurs sont dans une boîte américaine la NSA le FBI peut aller voir vos données donc ça peut être inquiétant et en tout cas ce que Martel Thomas Kumeturian le PDG de Google Cloud depuis quelques années maintenant c'est que vos données sont vos données Google n'y a pas accès et pour ça ils ont mis en place différentes choses donc aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir un workflow un process où vous pouvez dire un workflow d'approbation de votre part et donc si un Google donc un employeur de Google doit accéder à vos données parce que vous avez ouvert un tuto au niveau du support ou parce qu'une opération de maintenance est à faire sur BigQuery sur Cloud Storage ou autre il doit déjà justifier son accès et en plus de ça il doit vous demander le droit d'y accéder et vous pouvez dire non non vous n'avez pas le droit d'accéder aux données et donc la personne de Google qui doit faire la maintenance ou le support ne pourra pas le faire après ça peut aussi vous embêter mais en tout cas en votre approbation Google n'aura pas accès à vos données donc ça c'est ce qu'on vient en principe dans les workflows il y a aussi au niveau de l'encryption des choses que vous pouvez faire donc par défaut vos données donc tout en haut ici par défaut les données sont chiffrées au repos vous n'avez rien à faire par défaut vos données sont chiffrées avec des clés gérées par Google vous avez aussi la possibilité de manager vos propres clés donc toujours sur Google Cloud vous avez KMS Key Management System ou service qui vous permet de créer vos propres clés de faire les rotations que vous voulez de les stocker dans la région du monde que vous voulez parce que vos clés peut être stocker en Europe ou en Asie et pas aux Etats-Unis donc tout ça vous pouvez le faire vous gérer vous-même même si les clés sont stockées sur Google Cloud c'est vous qui gérez votre cycle de vie des clés donc ça c'est la deuxième étape mais les clés sont toujours sur Google Cloud donc quelque part Google a toujours les clés pour accéder à vos données et l'étape ultime en fait c'est le Customer Supply d'un Encryption Key qu'est-ce que c'est ? ça veut dire que vous avez vos clés mais qui ne sont pas chez Google Cloud qui sont ailleurs dans un autre data center dans un autre prestataire et chaque fois que Google a besoin de décoder une table BigQuery de décoder des fichiers dans Storage ou dans Compute Engine Google va faire appel à ce prestataire externe à ce système de clés externes pour récupérer la clé de décryptage et ensuite faire l'opération de déchiffrage et pouvoir traiter vos données donc si un jour vous souhaitez dire non non mais Google je ne te crois plus ou je ne veux pas que tu accèdes à mes données pendant la nuit ou le samedi et le dimanche vous pouvez mettre une politique de votre côté donc du côté de l'endroit où vous avez vos clés et dire non non je refuse que Google prenne mes clés donc pendant un laps de temps la nuit le week-end quand vous voulez ou sur certaines conditions parce que quand il y a une demande de clés de la part de Google il y a des conditions et en fait vous pouvez dire sur certaines conditions je refuse que Google récupère les clés évidemment il y a une des conditions c'est un tiers demande à accéder à vos données un tiers je ne sais pas qui c'est le VBI la CIA la NSA je ne sais pas et par défaut vous pouvez dire non non je refuse et donc là les données seront vraiment à vous parce que Google n'aura pas les clés pour les déchiffrer et donc vous avez un parfait contrôle sur vos clés par contre attention si votre prestataire n'est pas sérieux ou si vous vous metz vos clés et que vous les perdez Google pourra bien faire pour vous vous donner sans chiffrer avec vos clés si vous n'avez plus les clés vos données sont perdues donc voilà bien faire attention à ce niveau là voilà pour en parler j'ai fini de faire un tour donc sur tout le périmètre Data Engineering il y a plein de choses plein de composants ne commencez pas trop vite à tout mettre en place allez-y étape par étape commencez par des choses qui vous paraissent les plus simples les plus évidentes même si c'est des choses un petit peu simples même s'il y a des raccourcis entre l'un et l'autre même si vous ne faites pas de Data Flow ou de Data Proc pour transformer vos données c'est pas grave aujourd'hui et même si c'est plus efficace et souvent moins cher vous pouvez dire je prends mes données dans Storage je les mets directement dans BigQuery et dans BigQuery je fais une requête SQL qui va transformer mes données pour les mettre dans de nouveaux formats donc quelque part la phase d'ingestion de transformation des données d'épuration des données vous ne la faites pas avec Data Flow ou Data Proc vous la faites directement dans BigQuery c'est tout aussi efficace et tout aussi bien donc voilà vous ne limitez pas à utiliser toutes les briques que je vous ai présentées vraiment faites ce qui est utile pour votre workflow et votre use case donc s'il y a des questions je serais ravi de vous répondre si elles viennent plus tard ou si vous regardez la vidéo un peu plus tard n'hésitez pas à me contacter sur Twitter vous pouvez me faire un mail sur Twitter je serais ravi de vous répondre j'ai écrit quelques articles sur Medium si vous voulez les lire aussi n'hésitez pas et forcément mes articles sont en lien avec du code que je fais qui sont aussi dans le GitHub donc voilà n'hésitez pas à me contacter je suis vraiment ravi de partager et d'échanger avec vous on s'en réfléchit toujours de ces contacts là donc s'il y a des questions maintenant je vais vous répondre et puis sinon je vais partager les sessions sur Twitter et puis j'espère que vous avez appris des choses ce soir ok je vois que dans le chat il n'y a pas de questions je ne sais pas si des personnes souhaitent prendre la parole pour poser une question ou poser une question dans le chat à vous de voir ce que vous préférez pour échanger et s'il n'y a pas de questions il n'y a pas de problème on peut faire ça on peut faire ça plus tard sur Twitter ou sur LinkedIn vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn si vous souhaitez alors voilà merci monsieur Guillaume est-ce qu'il y a des questions ok il y a des questions je pense que l'enregistrement sera diffusé un peu plus tard Ezekias oui ça sera diffusé sur la page YouTube du JDG Cloud Abidjan super est-ce qu'il y a des questions concernant la session de formation ? est-ce qu'il y a des questions mais vous avez tout compris j'étais trop fort c'est pour ça ok merci ok je crois qu'il n'y a pas de questions nous allons vous laisser le mot de fin très bien en tout cas je souhaite remercier le JDG Cloud Abidjan de m'avoir invité c'était la deuxième fois que je participais en tout cas à un événement qui était soit pour le JDG Cloud Abidjan soit qui était co-hosté par le JDG Cloud Abidjan donc je vous remercie de cet accueil et puis je suis toujours intéressé et présent pour vous partager pour promouvoir les technologies Google Cloud donc voilà au plaisir de vous reparler soit dans une présentation comme ça soit sur Twitter soit ailleurs en tout cas merci à vous et puis j'espère à bientôt merci monsieur Guillaume et on espère vous trouver bientôt parce qu'on organise uniquement des événements pour le cloud donc c'est sûr qu'on vous aura encore comme speaker très bien ce sera avec plaisir ok merci beaucoup pour votre participation merci bonne soirée à vous merci bye bye